Entre fiction et documentaire, Lutine décrit les amours d'une héroïne fidèle mais pas exclusive Auteur complète, Isabelle Brouet a fait montre d'une remarquable débrouillardise pour faire exister son film Cette comédie pétillante est également accessible aux malvoyants et malentendants Isabelle Brouet s'est battue comme une tigresse pour faire exister son film Lutine Elle a écrit, produit et interprété le rôle principal de cette comédie pétillante, philosophique et coquine dont elle assure aussi la distribution et les relations avec la presse Sortie dans quelques rares salles le 4 avril, Lutine aussi entre fiction et documentaire pour parler de polyamour, le fait de pouvoir avoir des rapports sentimentaux et physiques avec plusieurs personnes à la fois, tandis que son héroïne cinéaste essaye de composer entre un projet de film et une vie amoureuse compliquée Défi relevé La réalisatrice n'a pas choisi un circuit classique pour lancer son projet dans lequel on reconnaît Philippe Rebaud Tout est venu d'un défi que je me suis lancé à moi-même, confité, elle a 20 minutes Réalisé mon deuxième long-métrage 10 ans pile après premier Pour y parvenir dans les temps, il me fallait renoncer à trouver un producteur classique Fermez les guillemets, nous sommes au cours de l'été 2013 Participation maximale Tout le plaisir est pour moi, sorti en 2004, a bénéficié d'une structure traditionnelle Lutine a été intégralement grâce aux internautes de Tousco Pro Coup total en argent de long-métrage tourné avec un appareil photo, 12 000 euros Coup en solidarité, inestimable. J'ai tout fait toute seule, mais j'ai été très entourée, précise Isabelle Brouet Un film fait à l'arrache n'a pas d'existence légale, Isabelle Brouet a donc décidé de le distribuer elle-même Lutine autour du monde aujourd'hui, son héroïne fidèle, mais pas exclusive a conquis le monde de l'Indo-Canada, où le film a été récompensé à Vancouver Il m'arrive d'envoyer le fichier à l'étranger, puis d'animer des débats par ski, explique Isabelle Brouet Elle est même parvenue à rendre son film accessible aux malvoyants et aux malentendants C'est à nous d'aller vers eux, précise celle qui a lancé une campagne participative pour financer l'audio-description de Lutine Mieux que Pierre Lapin à Paris, le film a fait salle comble, 113 places, lors de sa première séance hebdomadaire aux Trois-Luxembourg Une salle parisienne qui devrait garder Lutine, jusqu'à l'été Si on se rapporte au nombre de salles, ce résultat est meilleur que celui du film d'animation Pierre Lapin, plaisantait elle Isabelle Brouet va maintenant présenter sa comédie en province. Et les sous ? Pour autant, la réalisatrice a fait le tour du système d' Ce modèle économique n'est pas viable, avoutez elle, car il implique de ne pas payer les gens Fermez les guillemets. Sa prochaine œuvre ne sera donc pas autofinancée. On espère qu'il ne faudra pas attendre 10 ans pour revoir un film d'Isabelle Brouet, femme de poignée et de cœur Sous-titrage ST' 501